Bonjour à tous, ici ClaireStore, donc aujourd'hui je vais vous présenter une game de Dominion Comme vous voyez sur ma chaîne Youtube Il y a du beau monde, donc on voit déjà en top, on a la team Acer Et Botlane, un début de team NB On va présenter un peu les caractères, on a une année qui ne joue pas Flash Mais qui joue Ghost in it, donc c'est vrai que sur Dominion on verra beaucoup plus de Ghost que de Flash Tout simplement pour Cap, pour arriver plus vite, c'est beaucoup plus intéressant Ensuite, on a Mundo qui a pris Ghost plus Rez On a un Gangplank qui a pris Ghost et Promotion Donc c'est le sort qui permet d'augmenter la taille d'un des grosses bires Et il fait quand même pas mal Ensuite on a Lee Sin qui joue Ghost et pareil aussi Promotion Et on a une Akari qui quand même prend un Flash et un Ninite J'ai encore le temps de faire nos présentations Donc on a un petit Ramus, donc vraiment un personnage assez OP sur Dominion Qui est parti non sur Ghost mais sur Flash in it On a une Lux qui est partie sur Ghost et un Exhaust Un Nocturne Flash Exhaust, une Poppy Donc Ghost et un Exhaust Donc pas mal d'Exhaust Et une Annie avec un Flash Donc là ils font Mimuse On va voir les différents items Donc on a, on va juste parler généralement Vu qu'on start avec 1300 Gold Donc il y a pas mal de possibilités Le petit truc qui ressemble beaucoup au Doran C'est les items Prospecteur Donc par exemple à la menu Prospecteur 20 dégâts, 5% de vol de vie Augmente les PV de 200 Donc c'est vraiment, c'est pas mal pour start Donc on va voir comment ils font au niveau de la strat Donc souvent on en met un qui tag ici Deux en bas pour push ensuite Et deux top pour essayer de tag la troisième Donc on va voir ce qu'il se passe un peu Euh, on a Mundo qui se fait in need Donc là il y a 1-1 On a deux fights Donc deux teamfights 1-1 On a Poppy qui a l'air de gagner Mundo qui a l'air de gagner contre Ramus Donc on a Lissine qui tombe Et Ramus qui tombe derrière Donc on a Mundo qui est tout seul Face à Nocturne qui est arrivé Donc Mundo va sûrement tomber là-dessus Poppy va peut-être se donner Mais non, ça ira Elle prend même le kill Donc botlane Moi j'ai essayé donc avec des amis On a quand même Au niveau de la strat botlane C'est quand même pas mal de push les sbires Euh, ils tag extrêmement vite Euh, donc quand on a pas mal de sbires On essaie de push en même temps C'est pas mal Alors, euh, là ils avaient Ils étaient faits counter cap on dirait Mais ils ont plus cap Ou ils y ont pas été J'ai pas vu Donc là on a de la teamfight botlane Dommage on a pas de mise à jour Mais il va y avoir je pense Euh, donc ils sont deux contre trois Il y a Anny qui tombe Euh, même Akali qui tombe Donc ils sont tous les deux tombés On a Ramus qui est venu aider Euh, Anny et Lux Euh, top Euh, ils sont trois Donc il y a Nocturne qui se fait Arras Euh, Poppy qui vient l'aider Euh, ils essayent de push Ils ont fait la promotion sur un sbire Donc ils vont pouvoir prendre Prendre cette tower je pense Ils ont pas mal de sbires Regardez la vitesse Euh, où elle descend juste avec les sbires Donc là il y a des teamfight Mundo qui a pris très très cher Poppy qui tombe sur cet échange Euh, donc là ils vont prendre la tower Nocturne à un terrain à back Euh, on voit ici que Ramus Euh, devrait prendre ici Euh, enfin de counter un peu Je sais pas ce qu'il fait Il est un peu FK Donc là Botlane Ça s'arrasse Euh, on a Ramus qui est finalement venu top Mais il peut plus rien faire Là ils sont trois Ils ont capturé la lane Sinon on va parler un peu des buffs mid Euh, dans un premier temps ça fait grossir C'est déjà fun Euh, d'ailleurs il y a une vidéo sur Youtube Où il y a un Shogat qui a réussi à mettre Festin 6 là-dessus Euh, donc c'est vraiment marrant Donc là on a un ulti de Gangplank Qui est Qui est botlane Donc qui a aidé Qui n'a pas aidé du tout Euh, donc l'alux qui va sûrement tomber là-dessus Oui Donc euh Là on a Gangplank qui est mort là-dessus Il avait essayé de cap ici Mais euh, ils étaient deux Donc ils ont pu l'avoir Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire Euh, c'est pas grave Donc euh, là Nocturne qui push Poppy qui est Arras Mundo Mundo qui risque de tomber là-dessus Il a eu le shield de Lee Sin mais Ah oui J'étais en train de parler de buffs Donc il faut le grossir Il donne un shield Et ils font beaucoup de dégâts Donc là hop Lee Sin qui tombe sous tower Euh, intéressant à savoir Quand on tue quelqu'un sous tower S'il tombe vite Euh, la tower arrête quasiment instantanément De De taper Enfin, de nous taper Donc euh C'est vraiment pas mal Euh, donc Le buff mid vraiment intéressant à choper A l'avoir tout le temps Les autres buffs Les buffs verts Euh, hidden de la heal Du heal genre 200 Euh, 200 PV On va voir d'ailleurs Bim, 144 Donc c'est pas mal du tout Euh, botlane On a un doublé d'Annie Sur Akali Et euh Et Annie Donc euh, bien joué la petite Annie Donc ça push On voit que Ramus a pris le buff Donc il va vite Il est un petit peu plus gros Ça se voit Euh, je crois qu'on grossit Avec le temps aussi Donc là il devrait s'en sortir Poppy qui dive Il n'a pas peur Donc là on a une quête Qui vient de s'activer Qu'est-ce que c'est que les quêtes Euh, j'ai pas compris Quand est-ce qu'elle s'active Donc là on a Poppy qui tombe sur Lee Sin Et Gangplank Donc deux persos assez OP Sur deux millions Lee Sin et Gangplank Euh, Poppy a l'air d'être pas mal aussi Vu qu'on a énormément de wall Euh, Ramus aussi Mais bon, c'est pas suffisant Euh, cette tower va sûrement tomber Donc je vais parler des quêtes On a Lux qui fait un Qui essaye de cap ici Donc c'est vraiment bien joué Mais il y a l'intérêt à Bax Dans la Vadaï Face à Lee Sin je pense Ouais, allez La mise à jour Mieux que ça Non, elle s'en sort Donc euh, top On a Nocturne qui tombe Euh Soit la tourelle Mais qui arrive à À kill quand même Gangplank Euh Donc j'en étais Au buff Au quête Euh Donc les quêtes Qui tombent là-dessus Les quêtes Qu'est-ce que c'est Euh Elle pop Soit aléatoirement Je suis pas sûr Enfin J'ai pas encore compris Peut-être vous pourriez Vous pourriez me Me renseigner sur la chaîne Euh Quand elle pop Elle donne un Un objectif en fait Défendre souvent un point Et euh Et en attaquer un autre Donc comme c'était là Euh Pour défendre et attaquer Ça se voit Il y a un petit truc Euh Jaune ici Donc Lee Sin contre Ramus Qui c'est qui va y arriver Donc c'est Lee Sin D'accord Euh Là la team verte Est dans la merde Mais là La Mundo Ouh Ouh Mundo qui a eu beaucoup de chance Oh et Mundo qui tombe Avec l'ulti de Lux Bien joué Lux Donc là Annie qui risque de tomber Les deux Annie même Non Ça va Donc vous voyez La tower a vite fait arrêté De taper Lux Bon il y a GP qui arrive Donc euh Elle risque d'être dans Ah merde Non un flash raté de De GP Donc là Cage bien joué Là par Lux Elle va se prendre à pour parler Donc ça slow Mais il y a Poppy qui vient la sauver Euh On a Akali qui arrive derrière Donc là Poppy Poppy ne prend pas les dégâts de la tower Vu qu'elle a ulti Euh Faudrait qu'elle parte maintenant Lux qui tombe C'est dommage qu'elle soit restée Annie qui est venue Aider là dessus Euh Poppy qui est intérêt à faire attention A Akali Il y a sûrement la race Et là on a Nocturne qui dit son ulti Sur Gangplank Qui tombe Euh Donc botlane Donc je parlais des quêtes avant Donc les quêtes Ça donne des points en plus Quand on les réalise Donc capturer un point Ou le défendre Euh Plus le capturer Donc on a Akali qui tombe Botlane Mundo qui viendra sous tower Pour les empêcher de tag Il y a les sbires qui tag Ce moment Regardez les sbires vont taper Et ça monte vraiment Vraiment bien Enfin Il meurt vite mais Donc il y a un Ramus qui tombe Sur cette teamfight Annie qui Qui va sûrement tomber Face à Mundo Qui se fait Init je crois On voit plus rien du tout Et là on a un ulti de luxe Mais qui n'aide pas On a Poppy qui est venu Euh S'écourir On a Annie qui tombe Euh Face au coup de Poppy Mundo risque de tomber aussi Ce serait bien la mise à jour des dégâts Là oui Mundo va tomber Euh Clairement Même si à GP Voilà Le simple fait de traverser Meur En fait c'est Lux qui l'a eu Euh Donc on a GP qui risque de tomber là dessus Donc énormément de fight Euh A l'heure actuelle Non il va pas l'avoir Il est ralenti quand même Lux pourrait l'avoir Je sais pas c'est quoi l'ulti de Lux Il est bientôt là Non C'est dommage Donc énormément de kills Vous voyez 8 minutes Vraiment 2 millions C'est l'éclat total C'est vraiment cool 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 Euh Elle est vraiment perso OP On voit en plus qu'elle a le buff mid Un perso vraiment OP Dans 2 millions je trouve Donc au niveau des points On a la team verte Qui perd Qui En ce moment Mais bon On peut toujours rattraper D'ailleurs Avec un ami On a fait une remarque Souvent quand on gagne leur lit On perd la fin Je ne sais pas pourquoi Peut-être à cause des quêtes C'est vraiment bizarre Donc là Aniky tombe Et la tower Vous voyez Elle n'a même pas attaqué Akali Enfin C'est pas très grave Donc Akali va tomber là dessus Ouh Elle a esquivé la cage Ainsi qu'ulti Alors qu'elle va à 2 à l'heure Donc c'est bien joué de sa part On a lu que c'est à prendre bien cher Contre Akali là je pense Akali qui a un staff Bientôt correct Et qui a bientôt fini son pistolet Euh Et puis qui va s'en sortir Donc oui il y a quand même une tower ici Qui A partir d'ici Qui Qui inflige des dégâts Corrects Pas autant que dans Ce meneur riff Mais Quasiment pareil Enfin Qui inflige beaucoup de dégâts Qui Donc Qui risque de tomber là dessus Elle tombe Donc là ils vont pouvoir cap Mundo et Aniky cap top Intéressé à en savoir Dans la boutique On a des items Non ça va C'est un déplacement d'ailleurs Bénédiction de Priscillia Donc est-ce qu'il y en a un Qui est parti là dessus Oui on a donc Ramus Le staff de base pour Ramus C'est Mobility Priscillia Enfin Qui a l'air de se construire On a eu Moi j'ai du faire une quinzaine de Du game de minion Donc souvent sur Ramus On va partir sur ce staff là Donc en fait ça permet De 15% de vitesse de capture en plus Donc sur Ramus c'est énorme Si on a Vu que c'est énormément de mobility Donc là ils vont pouvoir Recap ici Sauf qu'on a Lissine Qui va sûrement mettre En neutre la tower La tower Du marais Je sais pas c'est quoi Le nom Et qui va même Réussir à choper Grâce au sbire Regardez Il va super vite Donc là la tower Donc Ramus est dans la Mélasse Nocturne qui vient l'aider Mais c'est pas suffisant Nocturne qui risque de tomber là dessus Et qui tombe Je pense Oui Lissine qui s'en sort Qui devrait reculer Mais Poupy va réussir A prendre le kill Et elle devrait Même Tac derrière Donc on a Mundo Et Annie Qui viennent On a un gosse d'Annie Pour essayer de venir Empêcher Poupy de cap Mundo va y arriver Avec son couteau Intéressant aussi Quand on a pas de De sort De poke Quand quelqu'un Tag ici Et que vous venez Pour l'empêcher de tag Si vous cliquez Si vous cliquez ici Et que vous taggez Et que vous taggez Ça interrompt son Son tag à lui Donc on a Annie Contre GP top Il faut qu'elle fasse attention Elle a utilisé son t-burst Quand même Pour se défendre Donc là C'est deux points ici Très dur à défendre Ici et ici Pas facile du tout On a On a Comment Vu que le repop Est ici C'est des points Très 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 dur à défendre Mais bon C'est possible Donc Aussi dans Dominion Je sais pas si vous l'avez bien remarqué Mais on a pas de ward Donc On a pas de ward Mais un très beau contrôle de map On a pas beaucoup De bouillards de guerre Donc là Ici on a Lissine qui tombe Sur le coup de popi Popi Et Akali derrière Qui va tomber sûrement On a Lux Qui est venu support Mais c'était bon On a Nocturne qui cape Mais Annie qui l'anticape D'ailleurs D'ailleurs quand Ouh la vache Annie qui prend très 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 cher Nocturne qui fait très mal Nocturne qui est partie C'est un stuff à dé Oui c'est pour ça qu'il fait très très mal Donc on a Mundo ici Contre Ramus Lux Donc je disais On gagne des points Quand on reste à côté d'une toile Parce qu'on la défend Et on gagne des points aussi Personnels Je parle des scores personnels On gagne aussi des points Quand On interrompe quelqu'un Qui essaie de la tag Mundo qui va sûrement protéger ici Donc là on a la team La team Comment La team rouge Qui va Qui arrive à tag Mais qui va Annie qui va sûrement tomber là dessus Donc Ah oui Un des gros stuff de dominion Anthropie Est-ce qu'on a un des Anthropie que Que Gangplank a Un très très bel item Donc là on a Leesing qui est venu tuer Annie Mais qui tombe sous les coups des deux derrière Donc ils vont pouvoir tag Il a quand même fait une promotion Donc ça a dû l'aider Mais pas Pas suffisamment On a Akali qui arrive Qui devrait attaquer Oui Et donc ils arrivent pas à tag Mais Poppy va réussir à tag Non elle s'est arrêtée Donc là Poppy va sûrement stun Donc quand on a à peu près La vis Quand on a la tower à moitié On a la La vision des invisibles Des invisibles Donc voilà Poppy qui prend le kill Euh Bot lane On a Nocturne qui est mort Mundo qui arrive à s'en sortir L'ex qui n'a pas son ultime Ni de mana Donc elle pourra pas le finish Donc dans ce jeu Euh Anthropie je parlais Oui donc Donc 275 PV 70 dégâts Vos attaques ont 25% de chance De réduire la vitesse De déplacement de la cible De 30% Donc c'est parce qu'il y a Un début de phage dedans Euh Et Le deuxième Vos attaques réduisent La vitesse de déplacement De la cible de 30% Et réfléchit 80 points De dégâts brut En 2,5 secondes Dure 5 secondes Donc en fait c'est un actif Et en fait ça crée Un mini buff rouge Autour de soi Et c'est C'est vraiment vraiment puissant Mundo qui est parti Sur Warmo Gatma Donc il doit vraiment faire Beaucoup de dégâts Avec son couteau d'ailleurs Donc là ils agressent On a Rammus qui est en retard derrière Annie qui va prendre Très cher sous Tower Mais qui a eu Un petit shield Donc ulti de luxe Qui prend le kill Sur Mundo Donc là il fait Une grosse grosse teamfight On a Akali qui est au milieu Qui a dû se faire stand d'ailleurs Qui s'en sort Qui a pris le hit Et qui va prendre le kill Sur Rammus Ils ont back ici Akali qui prend le kill Sur Rammus Comme je l'ai dit Qui va sûrement prendre le kill Sur Nocturne Et qui va peut-être S'escape par ici Donc Joli move de la part De Exitizen Qui régène énormément Il est parti sur sûrement Extech Donc On a un triplé De la part de Ace Citizen Ace Air Citizen Vein Donc oui Qui est parti sur Pistolam Rhailey Donc La team rouge Domine encore Donc un point important Donc là Hop Petit kill On a une poppy légendaire Donc un poppy Qui doit avoir un stuff Vraiment monstrueux Donc oui Dans Serre fantôme Donc un ulti esquivé par Gangplank Mais qui va mourir Poppy qui reprend un kill En top NB Invictus Et l'année ennemi Qui prend le kill Sur notre Annie Mais qui n'a plus Beaucoup de vilux Qui ne doit pas encore avoir La CD de 100 000 Tu as vu qu'elle vient de le faire On a Lissing qui prend le top Donc Grosse grosse game Un point que je voulais dire Quand on a deux bases chacun Les points se stagnent C'est les kills Qui font les Les points négatifs Quand on a trois bases On a le Regardez là C'est stagne Ça bouge plus Et quand on prend La troisième base On a Les points Qui partent de ma team ennemi Donc vraiment intéressant Donc on a enfin Rammus Qui vient prendre cette tower Il aurait dû la prendre Beaucoup plus tôt Donc il la neutralise Donc c'est déjà énorme Maintenant il faut qu'il s'enfuit Il pourrait s'enfuir En passant par ici S'il arrive à prendre Mais il essaye de prendre le kill Sur GP GP qui prend très très cher Mais Annie qui est là Donc pour parler Il va sûrement l'aider On a un Nocturne Uti Qui prend le kill Sur Mundo Botlane Poppy Poppy qui défonce les Sines Top Donc ils vont retag ici 2-2 Donc la tower On va avoir La team verte Qui va passer à trois points Et donc les points De rouge du Nexus Vont commencer à tomber Donc Mid Akali qui vient Tenter de prendre le buff Donc ça peut être intéressant De fight Afin de l'empêcher de l'avoir C'est un cast Comme les towers Donc Interessant Nocturne Il faut qu'il fasse attention Il est fragile Il a Il a un stuff DPS Donc on a un kill Botlane Aussi On a Poppy Qui défonce La Annie Oh la vache Il fait mal Donc on a GP qui va tomber ici Contre le fear De Nocturne On a Annie Donc ils étaient vraiment En surnombre Et ils ont réussi A prendre le kill Sur Lissine Aussi Mundo Mundo Qui est un peu avancé Il a un gros stuff Il pourra s'enfuir Surtout avec son ulti Mais Il faut qu'il fasse attention Le fear de Nocturne Est long Le stone de Rammus Est long On a Poppy En plus qui vient Mais Poppy Qui n'a plus beaucoup de PV Donc il faut qu'elle Stun contre le mur Et elle y arrive Il faut qu'elle fasse attention Quand même au couteau Donc là Poppy Qui ultille dessus Afin de faire beaucoup plus De dégâts dessus Et de pas prendre Les dégâts de la tour Poppy qui risque de tomber Sur cet échange Ouais Donc elle donne son Sa série meurtrière C'est dommage Surtout qu'elle était légendaire Donc là on a Lux Qui risque de tomber là dessus Surtout qu'il y a le slow D'Akali Rylek Il doit être fini Ouais Lux qui s'en sort Ils ont préféré Prendre Rammus La vie de Rammus But là il y en a GP qui est venu Tag mais Annie Qui est venu protéger On a une occurrence Pas très loin Qui n'a pas son Qui n'a pas son ulti Si Bien sûr que si Donc il est prêt Il veut ulti Ils veulent tuer GP Donc Annie Il faut qu'elle cherche En stun ici Le souci C'est qu'il est cramé On a la visu Sur toute la map Donc je pense que GP GP va se tuer Finalement On va voir Akali qui essaye de prendre Le top Donc il prend le kill Sur Poppy Sûrement Et non Poppy Il arrive à s'en sortir Donc là Flash d'Akali Qui reprend le kill Donc il sort de l'ulti Du fear de Nocturne Qui quand même Nocturne fait son ulti Pour prendre le kill Sur Akali C'est un très très beau move De la part d'Akali On a donc NF Stern Qui essaye de Qui farm top Donc le farm Ça reste intéressant Ça nous fait du score personnel Mais bon pas top On a le fear de Nocturne Est-ce qu'il va manger Une orange derrière Non Il tombe là-dessus Mundo qui a pris le top Qui protège le top Le La tête de mort On a un point Détag ici Et d'ailleurs Il perd du D'accord Quand la tower est neutre Et qu'on a un demi cap Le point retourne en arrière Intéressant On a Annie Qui vient tag top Ça devrait être le rôle de Ramus Mais Ramus prend le Le bot Donc là Ils vont tag énormément de points Et plus de points neutres Enfin Là Ils arrivent à vraiment Mettre la mine À la team rouge Ils arrivent à s'en sortir Peut-être que c'est leur compo Leur move Comme l'a dit Sur ma chaîne Celui qui m'a envoyé La 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 game Des strats se dessinent Clairement Euh Et comme j'ai dit aussi Donc là Annie Qui va se faire imploser ici Euh On a Annie Qui vient dive J'ai Mauvais move Je pense Faut qu'elle fasse attention Donc elle a Esquivé quand même Le cul De l'issine On a Hakey Qui vient Prendre le top Euh Le Le Je sais pas Comment ça s'appelle C'est quoi ici Ça ressemble à quoi Ce dessin Je ne sais pas Euh C'est pas important Donc on a Akali Qui tombe ici Qui prend très très cher On a Aussi Poppy Qui a Pu Défendre le Bot Top Annie Qui se fait dive Mais qui risque de Tomber Qui burst L'issine Et qui prend le kill Et derrière Qui prend pour parler très cher Mais qui S'enfu Ouh Qui meurt au dot De GP Donc Poppy Qui est venu La secourir Et qui a vraiment Défoncé Voir burst Le GP Donc là Quand il y a Beaucoup de morts Vaut mieux essayer D'aller tag directement Au lieu de push Les sbires Donc Ici On a pas de buff mid Ils sont en Position forte Les verts Puisqu'ils contrôlent Trois bases Euh La position De la team rouge Est vraiment Ça va être dur Puisque là Ils ont plus qu'à défendre Plus ce point là Là La team rouge Est dans des pétrins Ils perdent des points Beaucoup de points Faut qu'ils fassent attention On a Diblo Qui se balade un peu Un peu comme ça Donc là Oui il faut qu'ils fassent Attention à ce point là On a Poppy ici Qui Qui get Gani qui va se faire burst Par Akali Mais Poppy qui est venu Poppy va-t-elle réussir Le stun Contre un mur Oui Elle a placé le stun C'est vraiment Et elle est vraiment déchirée Donc on a Botlane Euh Rammus qui prend le kit sur Annie Mais qui va sûrement Aider grâce à une fatigue Euh La luxe On a Poppy qui est en train de détruire Quelqu'un Sur la feuille Donc là On a une fight d'abruti Ici On a Poppy qui complètement déchire Lissine Annie qui vient Euh Cap Qui vient Cap On a encore le combat De stupide D'en bas Euh Mundo contre Amus Bravo Que vont-ils faire Donc Annie qui prend Le 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 tower Donc là 4 à 1 Annie devrait presque Défendre ici Et donner sa vie Je pense Ça vaut le coup Voilà Et c'est ce qu'elle fait Les 10 secondes Ou qu'elle a gagné Ici C'est des points Mais énormément de points Perdus Donc Là ça va Push Euh Je pense que la team verte Est vraiment en avantage Ici Euh 3 points à 1 Plus un gris Ici Donc neutre Neutert qui vient protéger Donc Euh Ici On a pas de soucis Là c'est bien Là Donc là ça stone Donc Ramus On voit avec sa powerball Qui va très très vite Surtout plus le buff de speed Donc beaucoup 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 d'action On a le buff Pris par Akali On a aussi le buff A prendre pour la team verte Donc là ils vont défendre Ils vont défendre Il faut qu'ils défendent Donc là Lux il prend très cher Cependant en game La tower ne fait pas assez mal Pour protéger Lissine qui tombe là dessus Euh Pris par Lux On a les 3 qui tag Et Nocturne qui va faire son Qui va faire chier Qui met une douille Phénoménale Avec Jean Gangplank Pas Jeanplank N'importe quoi Et donc Euh Qui meurt quand même Parce qu'ils étaient quand même 4 Euh Poppy Est venu prendre le Euh Le truc à l'usine Akali Qui prend le truc A A la feuille bizarre Donc Là Tout le monde reste Donc ils ont eu beaucoup De morts Chez les Chez la team Oulah Oulah Nocturne qui fait très très mal A Akali Qui switch sur Sur Mundo Mundo qui prend très cher Akali qui risque de tomber là dessus Poppy qui la chase Qui la fatigue Akali qui flash ici Qui va s'en sortir sûrement Oui et en plus elle a brain Donc elle l'empêche de tag Énorme Donc Là elle risque de tomber Mais elle prend le kill sur Nocturne Euh Nocturne et Akali qui faisait énormément de dégâts Surtout Surtout Nocturne Nocturne qui a On peut voir qu'il y a un stuff Monstrueux Nani Qui vient prendre le top Donc là Une game très stressante D'ailleurs on l'entend dans la musique Donc ils viennent Pique Et on a 30 à 44 S'ils prennent ce point là Ils ont l'avantage Ani qui vient Counter Qui fait son Son burst Et l'ulti de Lux Il vient aider Ani Et ils arrivent à prendre le kill Sur la deuxième Ani Mais Ani n'arrivera pas à s'en sortir Je ne pense pas Oulah Donc Lux lui fait très très mal aussi Donc Ani Ghost 2 Lissine Lissine va-t-il y arriver ? Oui il y arrive En faisant son E Et là avec son shield Il arrive à s'en sortir Mais il a pas strafe La cage de Lux Il est dans la merde Mais il a du Il a du leash life Mais il n'y arrive pas quand même On avait une océane Qui était pas très loin non plus Donc là Le point neutre 27 à 44 Ils ont descendu Les points de vie du rouge Grâce au point Grâce au kill Donc là Poppy Qui Il va Et qui meurt Sous les coups de Mundo Faut faire attention Mundo qui doit avoir Un gros stuff Oui Il a un énorme stuff Et qui prend le kill Sur Sur Poppy Et Ramus Et qui va Tag derrière En plus avec les sbires Annie qui va arriver dans le tas Mais qui va sûrement prendre le kill Sur Mundo Mais ça sera pas suffisant Nocturne qui arrive dans le tas On va voir les dégâts de Nocturne Qui arrive avec un coup Et qui fait un crit à 500 dessus Sur GP Derrière il va Nocturne va mourir Puisqu'ils ont la tower Et donc là on a Annie Qui fait un doublé Joli joli doublé De la part de Annie On a Ramus qui vient essayer d'aider Mais il y a Il y a Mundo Il y a Kali Il y a Annie Ramus va donner sa vie là dessus C'est dommage Oui donc là On va même pas voir les dommages de la tour C'est dommage Mais là on a la team rouge Rouge qui domine On a Poppy qui vient prendre le kill sur Lee Sin On a Lee Sin quand même Un gros gros stuff Poppy va On peut pas forcément s'en sortir Ouh Poppy qui fait des dégâts monstrueux Et à l'autoshot Qui prend le kill sur Lee Sin Il a plus beaucoup de vie Il faut qu'il fasse attention Il faut prendre le heal Donc il le prend Sauf qu'il en a GP Je ne pense pas qu'il s'en sortira Il faut qu'il Faut partir là Donc là ils sont à 2 Et donc c'est la fin de la game Une game vraiment 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 belle Il y avait des joueurs très très haut niveau Donc vraiment intéressante J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à cliquer sur j'aime A ajouter en favori A vous abonner Merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501